Donc Sylvain Venner, merci à vous d'avoir pris le temps dans une journée bien bien remplie. Merci pour venir à cette avenue centrale nous parler aujourd'hui de l'histoire de France en bande dessinée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sylvain Venner est historien contemporain, historien du 19e et 20e siècle, avec un accent particulier peut-être sur ce qui concerne, quand on lit votre titre, sur ce qui concerne peut-être le voyage et l'aventure. C'est un peu ce qui m'a tiré l'œil dans votre bibliographie. Et peut-être aussi un goût du jeu. Je connaissais votre livre de 2012, Disparu, qui est une réflexion pleine d'humour sur le parcours d'un historien. Et en réalité, ce qui peut-être vous caractérise plus, c'est d'être intéressé par l'historiographie, c'est-à-dire comment s'écrit l'histoire ou pourquoi on écrit l'histoire. Et surtout, peut-être, où prend naissance l'histoire. Alors, c'est ce qui me semble confluer dans la balade nationale dont vous allez nous parler aujourd'hui, dans le cadre de l'Histoire de France en bande dessinée, qui nous présente une réflexion sur l'histoire, sur la naissance de l'histoire ou sur l'écriture de l'histoire à travers ces symboles et sûrement d'autres éléments que vous allez mettre en lumière. Vous avez donc la parole pour une demi-heure. Cinq minutes avant la fin, une personne bienveillante armée d'un gong, très bienveillante, ce sera Laurent. Laurent, armée d'un gong, cinq minutes avant la fin, vous avertira qu'il vous reste cinq minutes. À la fin de la demi-heure, le public pourra vous poser toutes les questions qu'il le souhaite et puis la discussion continuera sans aucun doute au rez-de-chaussée. Merci à vous, vous avez la parole. Merci, merci pour l'invitation. Je ne vais pas reprendre des choses intéressantes que vous venez de dire qui pourraient nous occuper, parce qu'en fait j'ai 30 minutes pour vous parler d'un projet qui m'a occupé en tant qu'auteur pendant deux ans et qui va m'occuper en tant que directeur pendant huit ans, qui est le projet d'une histoire dessinée de la France en 20 volumes, dont les deux premiers sont parus. Celui-là, c'est le premier dont on m'avait confié la partie historique avec la partie bande dessinée confiée à Étienne Davodeau. Je vais parler essentiellement de ce livre et puis si vous voulez, dans les questions, on parlera de la collection. Une précision avant, je vais vous montrer des vignettes issues de ce livre. C'est un biais pas forcément sérieux pour parler de la bande dessinée. Quand on fait une bande dessinée, on ne réfléchit jamais en termes de vignettes ou presque jamais. On réfléchit en termes de séquences, au sens où il peut y avoir des scènes ou des actes dans une pièce de théâtre. On réfléchit en termes de planches, voire de doubles planches, mais très rarement en termes de vignettes. Donc il faut se rendre compte du biais qu'introduit ce type de présentation. Alors, ces 20 volumes de l'Histoire de France, on m'avait demandé de découper l'Histoire de France en 20 volumes. Ce à quoi je tenais le plus, c'était que le premier volume soit une forme d'introduction et qu'on ne démarre pas, par exemple, immédiatement avec l'Histoire des Gaulois. Je vais essayer de m'en expliquer, mais j'ai quand même organisé mon propos en trois parties, parce qu'on ne se refait pas. C'est ce qu'on apprend aux étudiants. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce livre, La Balade Nationale ? Qu'est-ce qu'on cherche à y mettre avec Étienne Davodeau ? C'est trois choses. C'est d'une part un scénario. C'est ensuite une leçon d'Histoire. Et c'est enfin une réflexion sur la place des images dans la production et la transmission du savoir historique. Donc, je vais aborder ces trois points les uns après les autres. Un scénario, d'abord, c'est important, parce que c'est ce qui va nous différencier, c'est ce qui différencie cette collection de l'Histoire de France en bande dessinée des éditions Larousse des années 1970, dont vous avez la réédition par Le Monde, il y a quelques années, préfacée par des historiens sur le bureau. Cette collection Histoire de France en bande dessinée des années 1970, à quelques exceptions près, je pense au chapitre sur Attila et Aissus, par exemple, ou au chapitre sur les conquêtes coloniales, ça n'est pas de la bande dessinée, malgré ce que prétend le titre, c'est de l'Histoire illustrée. C'est-à-dire qu'on a très très souvent un texte en haut de la case, qui est illustré par un dessin en dessous, il peut y avoir des bulles, mais en fait, ça sert essentiellement d'illustration au propos de l'espèce de gigantesque didascalie que constitue, pour l'essentiel, l'Histoire de France en bande dessinée. Nous, pour pallier ce problème-là, on a décidé de mettre en place d'emblée un scénario, donc des personnages que vous avez à l'écran, le général Dumas, le père d'Alexandre, Jeanne d'Arc, l'historien Jules Michelet, Marie Curie et Molière, là, ils sont en train de se présenter à deux gendarmes. Alors, pourquoi ces cinq personnages-là ? Parce que, si vous faites un scénario, il faut imaginer quelque chose de dynamique, il faut qu'il y ait de l'intrigue, il faut que les personnages puissent interagir les uns avec les autres, que ça crée du conflit, et que ce conflit soit source d'un exposé des connaissances, qu'il ne soit pas un exposé sous forme de leçons. Donc, pour imaginer ces conflits, d'emblée, on s'est dit qu'il fallait que nos personnages, que ce soit des hommes et des femmes, ce qui nous permet d'introduire la question du genre, des gens qui sont nés sur le territoire métropolitain, d'autres qui ne sont pas nés sur le territoire métropolitain, c'est le cas de Dumas qui est née à Saint-Domingue et de Marie Curie qui est née en Pologne, des gens qui appartiennent à plusieurs périodes de l'histoire différentes, donc Jeanne pour le 15e, Molière pour le 17e, Dumas pour le 18e, Michelet pour le 19e, Marie Curie pour le 20e. Vous allez me dire, pourquoi pas avant le 15e, pourquoi pas Saint-Louis, pourquoi pas Vercingétorix, pourquoi pas un homme préhistorique, mais parce que, là je me fonde sur le livre de Colette Beaune qui s'appelle Naissance de la nation France, il est difficile en réalité de parler d'une histoire de France avant la fin du Moyen-Âge. Le terme France n'existe pas avant les 12e, 13e siècle, et la question du sentiment national, de la constitution du sentiment national, est un grand débat chez les historiens, mais de toute façon on ne peut pas imaginer qu'il y a un sentiment national à l'époque de Vercingétorix, en tout cas pas de sentiment national français, ça c'est une certitude. Donc on a nos personnages que je présente à Étienne Davaudot, parce que j'avais déjà cette idée des personnages, il me dit oui, mais en fait on va en ajouter un autre, je te propose d'ajouter le maréchal Pétain. Alors ça ne m'a pas immédiatement séduit, le point d'Étienne était le suivant, il dit si on balade nos cinq personnages dans une camionnette à travers toute la France, il va manquer un moteur au récit. Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors ce que Hitchcock appelait un McGuffin, c'est-à-dire en réalité un argument fallacieux pour conduire une intrigue. L'argument est le suivant, nos cinq personnages au début du livre, déterre le cercueil du maréchal Pétain, l'emporte dans le trafic Renault, et d'une certaine façon, comme le dit volontiers Étienne Davaudot, c'est le cercueil dans la camionnette qui est le véritable moteur du camion. Parce que c'est autour de la question de savoir ce qu'on fait de ce cercueil que peut s'organiser une intrigue. Enfin, dernier personnage historique qu'on va faire intervenir, le soldat inconnu. Quand le camion passe à proximité de l'arc de triomphe, le soldat inconnu entend la voix du maréchal Pétain, sort de son cercueil, vole une moto, poursuit les personnages à moto, finit par les rattraper. Ça, c'est la scène où il les rattrape pour de vrai. Et le soldat inconnu nous permet d'introduire une notion qui nous était chère, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que même si on prenait des personnages aussi peu connus que le général Dumas ou que, pour un grand public, Jules Michelet, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des collégiens et des lycéens et pour les collégiens et les lycéens Michelet, son vrai prénom, c'est Lycée, en fait. C'est Lycée Michelet. Personne n'imagine qu'il y a un Jules Michelet qui a existé. Donc, même si on prend des personnages peu connus, en réalité, ce sont quand même des personnages connus, ce sont des personnages dont on a les portraits pour beaucoup d'entre eux qui ont beaucoup écrit ou sur lesquels on a beaucoup écrit. Bref, en fait, on reconstitue un panthéon. Le soldat inconnu, lui, nous permet de questionner cette notion de panthéon et de rappeler que, pour l'essentiel, l'histoire, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui n'ont pas laissé de traces, qui n'ont pas laissé d'écrits, sur lesquels on n'a pas écrit. C'est la totalité de mes ancêtres à moi, en particulier. Et on biaise d'une certaine façon le récit de l'histoire quand on en propose une représentation uniquement à base de grands hommes ou de grandes femmes. Du coup, ça nous a aussi, et Pétain sert aussi à ça, invité à questionner cette figure du grand homme. À quoi ça sert ? Alors, Pétain sert à ça parce qu'à la fois, il est très connu, mais pas en bien, mais également avec deux légendes différentes puisque Pétain, c'est à la fois le principal responsable de la collaboration avec l'Allemagne nazie, mais aussi le vainqueur de Verdun. Donc, on a ces petites scènes où on peut faire dire au cercueil dans lequel se trouve le maréchal Pétain que s'il était mort en 1940, il y aurait encore des avenues du maréchal Pétain un peu partout et qu'il serait sans doute lui aussi un héros. Et cette notion de grand homme, on peut la questionner des deux façons. Comment est-ce qu'on construit une figure de grand homme et comment est-ce que les grands hommes permettent d'évacuer aussi l'immense masse de la population ? Donc, ce que je vous raconte, c'est évidemment complètement invraisemblable. On ne peut pas ressusciter comme ça des personnages qui viennent du passé, on ne peut pas leur faire embarquer le cercueil du maréchal Pétain, ce qui est une histoire qui s'est pourtant vraiment passée en 1973 mais à l'époque, c'était le fait d'une sorte de petite gang d'extrême droite comme on dit des partis qui s'est finis en cours. Mais on n'imagine pas Molière sortir de, d'ailleurs, on ne sait pas où, pour voler le cercueil du maréchal Pétain. Donc, l'histoire qu'on raconte est une histoire résolument invraisemblable et nos personnages le manifestent. Auprès du lectorat, on ne cherche pas à raconter quelque chose de vraisemblable. et je vais vous expliquer pourquoi après. Puisque ce sera un des principes de la totalité des albums de la collection. Le choix qu'on fait avec Étienne aussi, et d'ailleurs à sa suggestion immédiate, c'est que nos personnages savent absolument tout de la France du début du XXIe siècle. On ne voulait pas refaire les visiteurs, si vous voulez, avec des gens qui finalement font à chaque fois le même gag, puisqu'à chaque fois ils se retrouvent devant quelque chose qu'ils ne connaissaient pas à leur époque, sont perturbés, c'est toujours le même gag. Ça peut marcher peut-être dans les visiteurs, je ne sais pas, mais nous, ça nous aurait profondément ennuyés. Donc là aussi, on établit un contrat de lecture très très vite, dès la première ou la deuxième planche, quand ils s'installent dans le trafic Renault et que Marie Curie dit attention à ce bruit exaspérant que fait la voiture si vous ne fixez pas votre ceinture. Et ce qui est important dans une case comme ça, c'est la petite bulle de Jeanne qui dit je sais. Je sais, normalement le contrat de lecture est passé avec les lecteurs, ils savent dans quel monde ils arrivent. Et quand Michelet fait le plein à la station-service de Calais, c'est normal. On ne s'étonne pas de ça. On ne s'interdit pas d'utiliser l'humour et même parfois un humour un peu gros. Par exemple, quand il traverse la Normandie et que Michelet dit que la Normandie n'en garde pas un bon souvenir et que Michelet dit que c'est un souvenir cuisant. C'est un peu lourd, si vous voulez, mais ça fonctionne parce que de toute façon, il faut aussi inscrire la bande dessinée dans une histoire longue qui est quand même une histoire qui est fondamentalement drôle. L'humour et la fantaisie qu'on a conservé les deux sont deux thématiques très importantes de l'histoire de la bande dessinée. Alors, ils se moquent de la Sainte-Ampoule de Reims, mais comme d'une certaine façon Luther pouvait se moquer des reliques au XVIe siècle. On n'en fait pas davantage. Ou, à la fin, ils précipitent le cercle du maréchal Pétain dans un trou qui est censé les amener au fond du Puy-de-Dôme, donc complètement invraisemblable, on a ce genre d'image où on voit bien qu'on est dans quelque chose de fantaisiste. Alors, on met en scène aussi notre propre façon de travailler puisque, fidèle en cela à la façon dont Étienne Davodeau lui-même travaille, on savait en gros ce qu'on voulait faire, mais le scénario n'était pas ficelé au début. C'est-à-dire qu'on avait imaginé qu'ils allaient passer par un certain point du territoire français, on avait nos personnages, on savait qu'ils avaient Pétain dans le coffre, on savait ce qu'ils feraient de Pétain à la fin, voilà, c'était à peu près tout. Et après, avec Étienne, on s'est promené dans tous les lieux où nos personnages passent, on est allé à Lascaux, on est allé à Marseille, on est allé à Bourg-Saint-Maurice, on est allé à Gergovie, on est allé sur la Lune Maginot, on est allé partout où nos personnages passent pour essayer d'imaginer les scènes au fur et à mesure d'une certaine façon que le livre se construisait, ce qui était de bonne méthode pour de multiples raisons et notamment parce que ça nous a permis de souder notre duo. Alors que si on était partis d'emblée sur un scénario puis qu'après, Étienne Davodeau avait passé, mettons, un an ou un an et demi à le dessiner, on ne communiquait presque plus. En fait, c'est un scénario co-construit, on met ça en abîme quand ils se retrouvent à Karnak et qu'ils disent « Rien n'était prévu » en fait, non, rien n'était prévu dans notre scénario. Alors, c'est fantaisiste, on est d'accord, mais ça correspond aussi à plusieurs choses. D'abord, une certaine vision de la recherche et de la recherche en histoire et d'autre part, à ce qu'on voulait faire comme travail pour l'ensemble de cette collection. Une certaine vision de la recherche en histoire, alors par exemple, à l'issue d'une petite scène où Molière improvise quelque chose devant les gendarmes, Marie Curie le remet vertement à sa place en expliquant que la frontière entre la science et l'art, ça n'est pas un problème d'imagination. Et derrière, l'historien que je suis, et qui par ailleurs a écrit le dialogue, peut très bien reconnaître cette formule de Lucien Fèvre qui est célèbre, qui m'a accompagné pendant toute ma carrière, qui était que la principale qualité d'un historien, dit Lucien Fèvre, c'est l'imagination. Alors, ce que Lucien Fèvre a en tête là-dedans, c'est évidemment que la documentation sur laquelle travaillent les historiens, c'est une documentation qui est toujours trouée. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le passé et que nous ne saurons jamais. Et que quand on construit un livre d'histoire, quand on fait une recherche, on est bien obligé d'imaginer à partir des trous de la documentation. La question pour nous, et c'est une question pour l'ensemble des volumes de la collection, mais c'est frappant ici, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette imagination ? Ok, c'est la principale qualité des historiens, mais qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en fait quand on fait de la bande dessinée ? Et c'est là que je défends ce qu'on a mis en place et ce qui est aussi vrai dans le tome 2 et ce qui est vrai dans le tome 3 et le 4 qui sortiront en septembre. Le tome 4 est complètement loufoque. C'est vraiment les Montipitons chez les Mérovingiens. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qui est derrière ? Pourquoi est-ce qu'on a cette idée de faire quelque chose d'aussi fantaisiste ? C'est parce que notre contre-modèle, ce qu'on ne veut pas faire, c'est ce que font les romanciers quand ils font du roman historique. Un romancier qui fait du roman historique, et il y en a d'excellents, et moi j'ai un ami qui fait du roman historique qui s'appelle Eric Vuillard et qui fait ça remarquablement bien, mais un romancier qui fait du roman historique, il prend sa documentation, puis après il construit son intrigue fictionnelle, et puis il va inventer toute une série de scènes, d'objets, de thématiques qu'il va adapter à sa documentation, parfois d'ailleurs en lui tordant complètement le cou. Je rappelle qu'il n'y a pas de chartreuse à Parme, par exemple, si on pense à Stendhal. Et il va délivrer comme ça au public un ensemble dans lequel le lecteur est incapable d'opérer le partage entre ce qui vient de la documentation et ce qui vient de l'imagination du romancier. Nous, et c'est le principe de cette histoire loufoque qu'on met en place ou résolument fantaisiste, c'est que même un enfant de 15 ans, il voit bien dans la bande dessinée ce qui vient de l'imagination des auteurs et tout ce qui n'en vient pas qui est donc l'histoire. J'ajoute que le fait de pouvoir mettre en place des personnages qui viennent d'époques différentes comme on le fait dans la balade nationale mais comme le font tous les auteurs de la collection ensuite, par exemple, dans le tome 4, non seulement vous allez retrouver chez les barbares Clovis, Alaric, que sais-je, mais il y aura aussi Augustin Thierry, Gustave Cossina et ces gens-là vont dialoguer à travers les siècles et ça, ça présente un avantage supplémentaire à celui que je viens de développer, c'est que ça permet de mêler dans le discours l'histoire et l'historiographie. Et l'historiographie qui est donc l'histoire de l'histoire, l'histoire de la façon dont on a écrit l'histoire, l'histoire de la façon dont l'histoire s'écrit à travers le temps, c'est une discipline et je sais pour avoir écrit un livre d'historiographie, même plusieurs d'ailleurs, c'est une discipline résolument rébarbative parce qu'au fond, la vie de Michelet, ça n'intéresse personne alors que ce que Michelet raconte, ça intéresse les gens. Et pourtant, on est tributaire pour beaucoup, en France en tout cas, d'une façon de raconter l'histoire qui a été imposée, alors je dis Michelet mais c'est aussi Augustin Thierry, c'est aussi Ernest Lavis, etc. Donc on est obligé de connaître les deux. Et ça, c'est à partir de ça qu'on voulait réfléchir. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Alors tout ça, quand je le lis, c'est hyper carré. et on dit le gars, il a trouvé la martingale, c'est la bonne recette pour raconter l'histoire. Sauf qu'en fait, c'est faux. Et on s'en aperçoit en travaillant. C'est-à-dire que nos personnages, on les a sélectionnés en fonction de leur capacité à parler de beaucoup de choses différentes. Oui, j'ai oublié de dire qu'évidemment, il y avait un militaire, un artiste, une scientifique, enfin que tout ça, des gens qui viennent de Paris, des gens qui viennent de province, tout ça pouvait fonctionner. On essaie de cadrer au plus près de ce qu'a été la réalité historique de ces personnages. C'est-à-dire qu'on essaie de leur donner les caractères dont leur biographe nous dit ce qu'il les avait. On utilise leur vie. Quand, par exemple, toutes les biographies de Jeanne d'Arc nous disent qu'elles ne mangeaient que du pain, du vin et du poisson. Mais ce n'est pas du tout vrai. Elles ne mangeaient pas que du pain, du vin et du poisson. Mais simplement que le pain, le vin et le poisson, ce sont des arguments, enfin des aliments à connotation religieuse. Quand on veut faire de Jeanne d'Arc une sainte ou une envoyée de Dieu, c'est ce qu'on dit. Mais ça nous masque un petit peu la réalité. Ou encore, ce qu'on essaie de faire, toujours pour cadrer, on va mettre dans la bouche de nos personnages de véritables citations. Donc là, il tombe sur un pompiste vaguement Front National, disons. Enfin, à l'époque où le Front National existait, si j'ai bien compris. Il n'y a rien qui doit être craint dans la vie. Il y a seulement quelque chose à comprendre. C'est une des citations les plus célèbres de Marie. quand ils arrivent devant Calais et qu'ils voient les réfugiés, que le général s'adresse à Jeanne en lui disant « Il y a grande pitié et tu ne trouves pas. » Ça fait référence à « Il y a grande pitié au royaume de France. » Quand le maréchal Pétain proteste sur le fait qu'un réfugié syrien ne peut pas ressembler à un bourgeois de Calais, Molière peut lui dire « Et pourquoi donc M. de la Souche ? » Ce qui envoie à un des personnages des comédies de Molière. Quand Jules dit « L'histoire qui est le juge du monde a pour premier devoir de perdre le respect. » Le général a beau jeu de lui répondre que c'est beau comme une citation, puisque c'est une citation que Michet d'ailleurs utilise à deux reprises dans son oeuvre. Alors, tout ça, on le dit et la bande dessinée est accompagnée d'un dossier dans lequel le lecteur peut retrouver ses références. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne façon de lire cette bande dessinée, en réalité, c'est de lire la bande dessinée puis le dossier qui à ce moment-là éclaire un petit peu puis de relire la bande dessinée et de se dire « Ah oui, d'accord, ça, je ne l'avais pas vu. » Ce qui est une façon aussi, à mon avis, un peu pédagogique de réunir le texte et l'image. Donc, tout ça, c'est vrai, c'est carré. Sauf que, sauf que nos personnages, ils interagissent entre eux et qu'au bout d'une dizaine de planches, d'une vingtaine de planches, d'une trentaine de planches, d'une quarantaine de planches, il se passe ce qui se passe dans un récit réussi. C'est-à-dire que les personnages acquièrent une part d'autonomie parce qu'à un moment donné, ils se sont engueulés entre eux. Donc, c'est typiquement la reproduction mauvaise, mais c'est l'engueulade entre Marie et Molière sur la place des femmes dans l'histoire parce que Molière en est à sa deuxième réflexion grivoise et que Marie, ça commence à la gonfler. Mais que, donc, après, ça va peser sur toute leur relation jusqu'à la fin du livre où ce qu'on arrive là sur le parking de Carcassonne, oui, quand, là, on les voit tous, on voit bien que dans une scène comme ça, c'est moins les personnages historiques qui sont en jeu que ce qu'on a fini par en faire au bout d'un certain nombre de planches. Même si ça n'est pas non plus une trahison. C'est-à-dire que dire que Michelet est amoureux de Jeanne, moi, je suis par ailleurs un spécialiste de Michelet, enfin, ça fait quatre ans que j'anime un séminaire Michelet dans une autre université. C'est pas faux. On peut dire que Michelet est amoureux de Jeanne, mais pas comme ça. Et ça, à la fin du livre, c'était intéressant parce qu'au début du livre, quand on avait nos leçons d'histoire à développer, on disait, il faudrait dire ça, on se demandait qui allait le dire. Est-ce qu'on le met dans la bouche de Marie ? Est-ce qu'on le met dans la bouche de Michelet ? Comment ça fonctionne ? À la fin du livre, en fait, quand on avait nos thèmes, on savait tout de suite qui allait le dire parce que c'était des personnages qui maintenant nous appartenaient. Pour Étienne Davodeau, c'était la preuve qu'on avait réussi à se désapproprier et que le récit fonctionnait. Pour moi, en tant qu'historien, c'était plus problématique parce qu'évidemment, on les avait un peu gauchis par rapport à ce qu'avait été leur réalité historique. Deuxième, donc, je voulais pas mal insister là-dessus parce que ce que je viens de raconter, c'est une grosse différence par rapport à l'histoire de France en bande dessinée des années 1970. Il y a moins de différence sur le second thème. C'est-à-dire que notre seconde ambition, c'était de délivrer une leçon en histoire. Et cette leçon en histoire, ce qui est original cette fois-ci, c'est sans doute moins la façon dont on la délivre que les connaissances elles-mêmes qui sont très différentes de l'histoire de France en bande dessinée des années 1970, qui reposaient pour une bonne part sur un corpus intellectuel qui datait du XIXe siècle. Donc nous, on voulait montrer trois choses en termes de connaissances. On voulait poser un premier volume qui ne soit pas historique, un peu à la manière dont dans l'histoire de France d'Ernest Lavis au début du XXe siècle, Lavis avait confié le premier tome à Vidal de Lablache pour un tableau de la géographie de la France qui rejouait d'une certaine façon le tableau de la France de Michelet de 1833 et qui permettait de présenter le territoire. Ça, c'était très important à l'époque, ça correspondait à plusieurs théories, ça correspondait à la théorie selon laquelle la nation naît du sol avec toutes les ambiguïtés qu'on peut imaginer, ça correspondait à la théorie selon laquelle présenter le territoire, c'était présenter le véritable souverain qui était le peuple là où ce que dit Michelet à un moment donné à la bande dessinée, les rois, en fait, ils pensent à ce qui arrive après Louis XIV et surtout Louis XV et Louis XVI s'enfermer dans le château de Versailles et n'était plus le peuple et que le véritable corps de la France, ça n'était pas le corps du roi mais c'était le corps du peuple tel qu'il se donnait à voir dans le territoire. Ça correspondait aussi à une autre théorie qui est celle de Vidal de la Blache selon laquelle l'immense variété des paysages français témoigne de l'universalisme de la nation qui serait la caractéristique propre de la nation française par rapport à d'autres nations. Alors nous, on a repris ça bien sûr mais précisément en le décalant à la lumière non seulement de ce que la France est devenue dans l'histoire mais surtout à la lumière de ce que l'historiographie fait. Et en insistant, alors à la fois dans le texte et dans l'image, vous voyez, mettre un grand échangeur autoroutier pour expliquer qu'une grande partie des Français viennent d'ailleurs, ça a du sens, ça a même peut-être un sens un peu trop évident mais on peut le faire comme ça. On peut critiquer et ça c'est le général Dumas qui le fait parce qu'il est né à Saint-Domingue et à travers une image en disant est-ce qu'on peut vraiment faire un tableau de la France sans montrer une orchidée ou un palmier sous prétexte que ce ne seraient pas des plantes natives alors que justement la France s'est déployée aux quatre coins du monde que des gens viennent d'ailleurs comme lui, le général Dumas et c'est pour ça que Michelet fait la gueule en conduisant parce que le premier tableau de la France c'est lui qui l'écrit. Ou quand ils arrivent à Marseille s'interroger à propos du deuxième empire colonial sur la question de savoir s'il ne serait pas intéressant aussi d'écrire une histoire africaine de la France et là évidemment le lecteur un peu informé et le lecteur informé par le dossier qui viendra de lui dire de toute façon peut reconnaître les problématiques récentes de l'histoire mondiale de la France dirigée par Patrick Boucheron à laquelle j'avais moi-même participé de même que Aurélien l'ignoreux qui est ici. Ça permet d'introduire des choses qui dépassent la question stricte du territoire et notamment cette idée qui était défendue par le vrai Michelet selon laquelle une des dates de naissance possibles de la France c'était le servant de Strasbourg c'est-à-dire le moment où apparaît la langue française parce qu'on ne peut pas parler de France avant de parler d'une langue française c'est une mythologie aussi qui a été portée pas mal par l'école de la Troisième République donc on peut rappeler comme ça dans une vignette à l'occasion d'un dialogue tout ce que la langue française doit en l'occurrence à la langue arabe qui est la troisième langue d'importation de mots dans la langue française derrière la langue anglaise et la langue italienne mais de façon générale ce qu'on essaie de montrer c'est que l'histoire le cadre national n'est pas un cadre évident pour raconter l'histoire et que beaucoup de phénomènes non seulement sont transnationaux et participent de la construction de la nation mais surtout ne peuvent pas s'expliquer véritablement par le cadre national alors ça peut être le cas puisqu'on est à Grenoble des représentations de la montagne ce qu'on développe ça peut être le cas des représentations du temps j'accélère un peu injustement qu'on développe aussi parce qu'il faut il faut comprendre que la mesure du temps n'a pas toujours été la même ou des représentations de l'espace on a voulu montrer aussi et c'était le sens d'un volume sur les origines que la question des origines c'est une question qui a beaucoup fait parler qu'on ne raconte pas la même histoire selon qu'on considère que la France commence avec le baptême de Clovis avec la fondation de Marseille avec l'arrivée des Gaulois avec la conquête de César ou que sais-je et nos personnages s'interrogent bon là ici c'est à Marseille sur toute cette mythologie des origines à laquelle j'avais consacré un livre préalablement et on discute ce que dit Jeanne là que nos origines sont aussi constituées du récit qu'on en fait ou ce qu'on dit ici à propos de la chanson en passant par la Lorraine enfin le dernier point c'était qu'on voulait présenter des notions sur la préhistoire et poser la question du lien qu'il y a entre préhistoire et histoire dès qu'on fait l'histoire de France ou de façon plus générale c'est une question intéressante alors nous on l'a posé de façon un peu comique à Grenoble quand Molière et le général Dumas torturent la guide en lui demandant si oui ou non le rock qu'on peut voir est français si les gens des casse-vernes étaient français parce qu'évidemment ça a l'air tout de suite absurde puisque c'est des hommes des cavernes en fait la question se pose de la même façon avec les gaulois donc derrière il y a la question de savoir quand est-ce que la France commence et cette question de l'immensité des temps historiques et de leur rôle dans la construction de ce qu'on appelle la France aujourd'hui est une question intéressante qui a été posée dès l'invention de la préhistoire dans les années 1860 enfin en fait en réalité un petit peu après partir des années 1880 dernier point et qui c'est ce que peut apporter la façon parce qu'on parle d'image mais parlons de bande dessinée la façon dont par les images en bande dessinée on peut réinterroger différemment l'histoire de France alors c'est assez facile à comprendre on l'explique d'ailleurs tel quel il faut penser le récit national non pas comme un récit ni comme un roman d'ailleurs mais comme en réalité une succession d'images depuis Vercingétorix qui jette ses armes au pied de César jusqu'à Saint-Louis qui rend la justice sous son chaîne jusqu'à l'épisode des bourgeois de Calais ou plein d'autres épisodes comme ce récit national c'est d'abord cette succession d'images d'ailleurs ce que voulait la vie que les livres destinés aux enfants soient accompagnés d'images nos personnages en décortiquent plusieurs là j'ai pas le temps mais on pourrait décortiquer justement les bourgeois de Calais ce que ça a été au XIVe siècle ce que c'est devenu au XVe siècle ce que c'est devenu au XIXe siècle et ça raconte jamais tout à fait la même histoire et c'est à partir du XIXe siècle qu'on en fait vraiment une histoire qui raconte la création de la France ils le font aussi à propos des statues des statues de la République ou d'autres l'autre aspect de la question c'est à quoi servent les images dans l'apprentissage c'est une vieille histoire qui remonte au XVIe siècle là par exemple de façon un peu amusante il surtout de l'encaisse d'après Pétain reprend un des arguments contre l'utilisation des images dans la pédagogie c'est à dire que les images en fait c'est intéressant du point de vue des sensibilités c'est intéressant du point de vue des émotions mais ça fait disparaître la raison ça fait disparaître le discours ça n'est pas sérieux on montre des exemples le cas de la roche de Solutré qui énerve tellement les préhistoriens d'aujourd'hui parce que cette image là qu'Étienne a reproduite dans le livre c'est une image fantasmée de la chasse au paléolithique attachée à la grotte de Solutré qui a été colportée par l'illustration par la bande dessinée alors que ça ne se passait pas du tout comme ça qu'à Solutré en fait il y avait un centre d'écarissage qui a duré pendant des milliers d'années c'était pas du tout des chevaux qui ont précipité du haut de la roche sauf que ce qui est intéressant dans cette histoire c'est qu'en réalité ce sont les préhistoriens qui ont fait l'erreur les premiers mais on va accuser ceux qui ont dessiné ça par la suite parce que justement il y a cette persistance de l'image que les préhistoriens peuvent changer d'avis mais que les images restent et donc on reprend tout ça et puis enfin il y a la question de savoir ce que la bande dessinée peut apporter en propre par rapport au cinéma par exemple dans le mélange du texte et de l'image du texte enfin de l'image et du récit alors donc quatre choses très très vite décadrage décadrage impossible ça c'est un cadrage impossible montrer les colonnes des rois sur la place de la nation à Paris de façon opposée à la République peut-être qu'un type super malin pourrait y arriver avec un matériel très perfectionné mais un dessinateur y arrive tout de suite et ça a du sens ensuite par rapport au cinéma c'est le sens de cette scène là où Jeanne se regarde dans le miroir de courtoisie elle dit mais je ne ressemblais pas du tout à ça et donc on peut revenir sur le fait qu'on n'a pas de portrait de Jeanne d'Arc et expliquer le peu de choses qu'on sait sur elle alors évidemment on peut imaginer cette scène là dans un film avec l'actrice qui dirait mais je ne ressemblais pas à ça sauf que dans un film le personnage est prisonnier du corps de l'acteur et alors que dans la bande dessinée et dans une bande dessinée avec un dessin non réaliste comme celui d'Étienne Davodot et celui de tous les auteurs de la collection il y a un flou d'ailleurs Jeanne franchement d'une case à l'autre Étienne dit lui-même qu'il ne se ressemble pas toujours mais ce n'est pas très grave parce que justement on fait travailler cette imagination qui est donc une des qualités des historiens et qui consiste à admettre qu'il y a une part des choses qu'on ne sait pas cette question de la ressemblance on la retravaille à Bourg-Saint-Maurice quand le Général Dumas d'Étienne Davodot regarde le Général Dumas qui est représenté dans le portrait de la mairie à Bourg-Saint-Maurice et dit mais je ne ressemblais pas à ça mais sauf qu'en fait il ne ressemble pas non plus au personnage d'Étienne Davodot donc on joue là-dessus c'est aussi pour ça que Vercingétorix leur pose un lapin à Gergovie puisqu'on ne sait pas à quoi ressemble Vercingétorix alors qu'est-ce qu'on fait en bande dessinée ? On dessine un Vercingétorix grand moustachu blond avec les yeux bleus comme tout le monde ? Ben non, on va dire il n'est pas venu on ne saura jamais à quoi ressemble Vercingétorix Enfin, ce qu'on peut montrer aussi c'est par la narration là pour le coup c'est ce décalage entre histoire et historiographie là plutôt que de le dire de le raconter lourdement on pose Jeanne d'Arc devant la Carcassonne restaurée par Viollet-le-Duc et elle dit ben c'est quand même bizarre ok ça ressemble à une ville médiévale mais il y a un truc qui ne va pas et ça permet de mettre en perspective justement la façon dont le XIXe siècle fait écran entre nous et le Moyen-Âge à de multiples titres puisque dans la discussion qui s'ensuit ils peuvent développer longuement cette question du sentiment national et de l'essence française à l'époque de Jeanne d'Arc Enfin, il y a la question des couleurs ça j'ai pas trop le temps développé mais on pourrait en parler on a beaucoup hésité qu'Étienne Davodot à mettre du bleu-blanc-rouge un peu partout finalement on l'a gardé sur la ceinture du général Dumas parce que l'histoire de France elle est très tributaire de l'histoire de France telle qu'elle a été racontée au XIXe siècle dans une logique qui était une logique post-révolutionnaire ce qui est le sens des trois couleurs mais ce qu'on a voulu c'était que ça se passe l'été c'était que les tons qu'on utilise soient pastels et c'est que ce débat politique sur l'histoire de France qui est très dur parfois dans les médias nous on voulait en faire quelque chose d'un peu détendu d'un peu doux et les couleurs servent à ça également alors pour conclure ce qu'on a voulu faire c'est, je reprends le terme que vous avez utilisé tout à l'heure c'est un jeu c'est pour ça qu'à la fin on prend la parole avec Étienne Davodot en se demandant où nous emmène cette boîte avec laquelle on a joué cette boîte dont on n'a jamais fait sortir le maréchal Pétain donc Étienne n'a jamais dessiné pour des raisons sur lesquelles on peut revenir mais qui permet aussi de faire de cette boîte une sorte de boîte noire de l'histoire de France une boîte à projection l'histoire de France c'est quelque chose sur laquelle on projette énormément beaucoup plus que sur des tas d'autres objets historiques alors tout ça c'est vrai mais c'est de la bande dessinée c'est fantaisiste c'est loufoque c'est même un peu délirant par moments mais c'est l'histoire de France je vous remercie merci beaucoup c'était passionnant de vous suivre dans cette balade et pour l'avoir lu lu le dossier puis relu comme selon la recette que vous avez indiqué qui est effectivement la bonne recette mais ça donne encore envie de le relire et de continuer je vous remercie Sous-titrage ST' 501